Nous sommes en guerre. 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 Ou alors, ils font l'effort, comme Pablo Servigne, de vivre à la campagne et il a raison. Mais au début, j'ai pris l'étiquette directement qu'on nous affublait déjà aux États-Unis avant, ce mouvement depuis les années 60-70, qui est le terme survivaliste, qui n'est pas un terme politique. C'est un mode de vie qui peut s'ajouter à toutes sortes d'autres modes de vie et opinions, etc. Et bon, après, c'est vrai que moi, j'ai découvert que lorsqu'il y a plus de dix ans maintenant, j'ai sorti mon premier livre, j'ai découvert le monde médiatique en France, qui est assez particulier. Alors, d'une part, je découvre qu'en France, tout le monde, personne n'est payé, personne ne gagne de l'argent. Ça, c'est un truc extraordinaire. Tout le monde travaille gratuitement, surtout, on va y aller direct, surtout les mamans de mes critiques qui tapinent gratuitement, visiblement. Là ! Et blague à part, il y a un problème avec l'argent dans ce beau pays qu'est la France, premièrement. Ensuite, bon, les étiquettes, c'est vrai que je me les suis, je les ai adoptées tout de suite, parce que comme ça, c'était plus simple. Mais lorsqu'on veut rester sérieux, l'important, c'est de regarder quels sont les faits, quelles sont les tendances dont on peut extrapoler à partir de ces faits. Et blague à part, moi, je suis très ouvert à parler avec tous les gens, y compris des détracteurs. J'avoue que je n'en ai pas eu beaucoup en 15 ans. Alors, peut-être qu'au début, les gens ne prenaient pas au sérieux, pourtant, mes livres sont basés sur des approches. On peut toujours discuter de ce que c'est la science, surtout depuis trois ans, mais clairement sur des données géologiques, des données économiques, des données. Alors, après, la géopolitique, c'est à la fois une science et un art. Vous le savez mieux que moi. Et j'essaie de tirer des tendances qui, déjà, il y a une dizaine d'années, enfin, moi, j'ai commencé personnellement en 2005 à réfléchir là-dessus. Et mon premier livre est sorti en 2011, qui m'ont fait penser qu'en gros, à partir de 2020, nous entrons dans des situations très, très graves. Et lorsque l'économie, lorsque les ressources, lorsque la population sont dans des situations graves, forcément, ça a un impact géopolitique. Forcément, ça a un impact. J'écrivais en 2011 que, probablement, nous allions avoir une collision entre l'Empire américain et ses vassaux, et la Chine, et ou la Russie, à partir de 2020. Alors là, ça a commencé en 2014, clairement. C'est tombé dans le mille, pour le coup. Mais vous savez pourquoi les gens vous critiquent ? Quand je dis les gens, c'est-à-dire, moi, je pense que la base ne vous critique pas, c'est surtout une forme d'élite médiatique qui critique. Mais moi, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que vous faites partie de ceux qui disent, voilà, il va y avoir un effondrement. Et à juste titre, parce que la planche à billets, parce que déjà les banques en 2008, parce que tout ce que l'on connaît, vous avez dit, voilà, avec l'énergie. Mais le système arrive, on ne sait comment encore, toujours à se sauver, in fine. Et les gens se disent, regardez, le système est toujours vivant, il est toujours en place. Et donc, du coup, ils disent, regardez, il raconte n'importe quoi. Oui, alors le problème, c'est que pour la plupart des gens qui ont cette critique-là, en fait, j'ai l'impression qu'ils préféraient déjà être morts. Parce que l'effondrement, pour beaucoup de gens, ça va vouloir dire, d'extrême souffrance et très probablement la mort. Donc, c'est clair, ça va être très, très chaud parce que la Yougoslavie, ça s'est mal passé. L'Union soviétique, ça s'est relativement bien passé dans le mal passé. La fin du socialisme, il y a 30 ans, dans les pays de l'Est, ça n'a été pas facile pour tout le monde. Mais là, on est dans des niveaux beaucoup plus difficiles. On est à des crises beaucoup plus lourdes qui sont déjà en train de se déployer, qui sont déjà en train de se mettre en place. Et il y a des phénomènes de sublimation dans les crises qui font que, j'aime bien prendre l'exemple, il y a un moment où une femme est enceinte, et pas enceinte, et il y a un moment où elle est enceinte. Et c'est très difficile de trouver la transition. Ce n'est pas comme le jour et la nuit. Il y a plein de choses où on peut trouver des nuances. Et il y a des moments où on passe d'un état à l'autre, directement. En physique, on appelle ça la sublimation, par exemple. Mais on a ces phénomènes qui se mettent en place. Et souvent, les gens se disent… C'est comme si les gens payaient une assurance incendie en disant « Oui, mais enfin, quand même, ma maison, elle n'a toujours pas brûlé. » Mais soyez heureux que vous ne soyez pas encore impactés. Parce que d'une part, beaucoup de gens sont déjà impactés, ne serait-ce que dans des pays où on n'est pas encore en train de se battre à la Kalachnikov et au RPG dans les rues pour la maison de celui qui a des boîtes de conserve ou pour celui qui a des bidons d'essence. On n'en est encore qu'au niveau de 3 ou 4 sans agression par jour. En France, par exemple, on est à 2 ou 3 meurtres par jour, au couteau. Bon, ça va, ça va. Mais c'est beaucoup plus qu'il y a 10 ans et c'est beaucoup plus qu'il y a 20 ans et c'est beaucoup plus qu'il y a 50 ans. On est aussi à un moment où on sent ce que je pensais déjà il y a une quinzaine d'années, c'est-à-dire que nous arrivons à des moments d'inflation galopantes. Nous arrivons à un moment où les pénuries de ressources se font sentir. Alors, si vous avez la chance d'être dans des beaux quartiers, d'avoir des bons revenus et de ne pas encore avoir senti la flamme et la chaleur vous brûler les fesses, mais tant mieux pour vous. Et moi, j'ai envie de dire aux gens qui me disent, mais alors, quand est-ce que vient l'enferondrement ? Je dis, mais rassure-toi, il va arriver, mais profite surtout du temps que tu as encore. Parce qu'en fait, je ne suis pas là pour le débat. Je fais volontiers du débat, mais ce n'est pas le débat d'idées qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aider les gens à bouger et à mettre en place des stratégies et surtout des actions concrètes pour pouvoir s'en sortir. Parce que blablaté sur le catastrophisme ou sur le fait que d'autres pensent que nous pouvons nous en sortir par le libéralisme, par l'innovation, etc. Pourquoi pas ? On pourrait discuter de solutions qui feraient que nous ne nous effondrions pas. Mais en attendant, pour beaucoup de gens, en commençant par les sans-dents et puis en montant petit à petit à ceux qui en ont encore, la situation est de plus en plus difficile, année après année. Alors, ensuite, je suis d'accord et je suis le premier à reconnaître, tout d'abord, je ne suis pas un prophète. Je fais de l'analyse et je partage des idées, que les gens les prennent ou pas. Pour l'instant, mes livres continuent à se vendre très bien et je prétends qu'ils ne se vendent pas par des effets de peur, mais justement parce qu'ils apportent des solutions. Premier point. C'est-à-dire des livres que vous mettez aussi à disposition gratuitement. Il se trouve qu'on les trouve gratuitement. Maintenant, mon éditeur se plaint. Mais ce n'est pas grave parce que les gens qui téléchargent les PDF de mes livres gratuitement, qu'on trouve Internet, mes détracteurs m'ont fait un grand service, en fait, les achètent après parce qu'ils se rendent compte que c'est bien d'avoir quand même un livre papier sur lequel on peut annoter, sur lequel on peut relire et relire beaucoup plus confortablement que sur une liseuse ou sur un PDF. Mais bon, effectivement, on trouve la plupart de mes livres. Moi, je vais vous dire, moi, je suis, moi, je vous l'avoue, je suis sur votre ligne parce que moi, j'ai fait de l'économie pendant mes études et puis je vois aussi, je vois de l'intérieur cet effondrement qu'il y a, ne serait-ce qu'en France déjà, mais j'imagine que c'est partout pareil. Mais j'ai quand même eu des avis contraires qui m'ont quand même fait réfléchir. Par exemple, comme celui de M. Philippe Béchade, lorsque je lui ai parlé d'effondrement, il m'a dit, mais attendez, prenez la crise sanitaire qu'il a eue récemment. On a enfermé les gens, on a demandé aux gens de se faire des auto-attestations, on a demandé aux gens de se piquer le bras, etc. Et les gens n'ont pas eu de prise de conscience et à juste titre, il n'a pas tort. Est-ce qu'il y aura prise de conscience s'il y a effondrement ? Parce que nous, je pense qu'on veut l'effondrement pour qu'il y ait prise de conscience. J'imagine. Alors, personnellement, je ne souhaite pas du tout. Moi, je vais très bien dans un monde opulent qui marche bien. J'ai l'occasion de gagner extrêmement bien ma vie. Je le faisais avant, quand j'étais dans ce monde opulent en tant que cadre, dirigeant ou même patron d'entreprise, même ma propre entreprise que j'avais créée. Ça allait très bien, merci. Je n'ai pas envie que ça s'effondre. Et parce que je ne peux pas souhaiter humainement et éthiquement parce qu'il faut définir ce qu'on entend par l'effondrement. L'effondrement, ce n'est pas une grande dépression. Ce n'est pas une crise honnête. C'est une situation où il y a une rupture des chaînes d'approvisionnement sévères. Donc, on a frôlé ça en avril 2020. Fort heureusement, on s'est repris. Et même, j'allais ajouter, j'ouvre une parenthèse pour revenir sur le deuxième point que je voulais faire tout à l'heure. Je ne suis pas prophète, je disais, en point numéro un. Mais deuxièmement, je fais aussi des erreurs dans le sens où les trames que je dessine et que je projette, elles sont, par la force des choses, changées par des événements qui subviennent après que je fasse mon analyse. C'est logique. Et ces événements ont été, par exemple, le développement des pétroles de schiste qui, aujourd'hui, sont en train de plonger, qui, comme prévu, ne donnent pratiquement plus de production significative, mais qui, pendant dix ans, l'ont faite. Et donc, on nous a ajouté, en gros, dix ans de production de pétrole massif qui ont été bons à prendre, de la même manière que la découverte du pétrole en mer du Nord, dans les années 80, nous avait sorti de la crise, fondamentalement, nous avait sorti de la crise du pétrole des années 70, la crise, en tout cas, qui était liée des prix, pas à la production. Aujourd'hui, on a des problèmes de production. Et ce pétrole de schiste nous a donné un petit peu d'oxygène, mais ça ne change pas, la trame fondamentale. Donc, tant mieux. On a aussi eu, dans la géopolitique, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, on a eu aussi un président Trump aux États-Unis qui a mis les bâtons dans les roues. Alors, ça a été un chaos indescriptible dans cette Maison-Blanche pendant quatre ans. Mais pendant ces quatre ans, les États-Unis, il y a eu un arrêt à tous leurs plans, quelle que soit notre appréciation de ceux-ci, mais à tous leurs plans, ils se sont arrêtés pendant quatre ans. Et donc, on a ralenti les trucs malfaisants qu'ils font d'habitude. Donc, il y a des choses comme ça qui se passent et qui ralentissent, mais la trame continue. Et puis, la crise du Covid a été une opportunité aussi de bloquer ce mouvement de fond qui reprend aujourd'hui et donc qui est toujours là, qu'on a vu dans le Brexit en Angleterre, qu'on a vu dans les Gilets jaunes en France, qu'on l'a vu dans les mouvements Tea Party, qui sont assez anciens déjà aux États-Unis, et qui se cristallisent dans des formes peut-être violentes un jour, peut-être de désobéissance civile dans d'autres cas, etc. Et donc, ça, je referme cette parenthèse pour dire, voilà, je peux me tromper, je ne suis pas un devin, je ne suis pas un prophète, et qu'il y a des éléments qui s'ajoutent et qui font qu'on doit naviguer un petit peu. Si j'étais devin, je serais super milliardaire parce que je jouerais en bourse toute la journée. Je ne l'étends pas, je fais avec ce que je peux. Alors ensuite, pour revenir à votre question, rappelez-moi simplement la question pour être sûr que je ne me permette pas. On parle d'effondrement, mais quand je dis effondrement, j'imagine qu'il doit y avoir une prise de conscience lorsqu'il y a effondrement. Merci, mais rappelez le point. Essentiel, qui était effectivement la prise de conscience. Mais vous savez, il y a des gens qui ont cru à l'Empire romain jusqu'au dernier jour en disant, mais non, les barbares, ils ne vont pas rentrer, ils ne vont pas arriver jusqu'ici. Ils sont dans le Nord, les Gauss, c'est nos alliés, c'est nos amis. Il y a chaque fois une partie de la population qui est tout à fait obéissante à la narration officielle, quoi qu'il arrive, et qui va la suivre, quelles qu'en soient les conséquences pour elle. Je veux dire, il y a des Allemands qui se sont battus dans Berlin en 1945. Il faut être super con pour ne pas avoir compris. Pendant les quatre premiers mois de 1945, il n'y a aucun espoir que le Troisième Reich survive. Ça n'a pas de sens. Déjà, en 1943, c'est ric-rac. Alors, en 1945, bon. Et pourtant, un coup par de la coercion, un coup par du fanatisme, un coup par de l'idéologie, un coup parce que c'est la folie du désespoir ou de l'espoir, ils y ont cru jusqu'au bout. Pareil pour le Japon, etc. Et puis, en Union soviétique, ou peut-être en Pologne, je crois que vous avez un nom d'origine polonaise, il y a des gens qui ont cru dans le socialisme et dans le paradis des ouvriers jusqu'à la fin. Mais ce n'est pas la majorité, c'est une partie. Et puis, il y a une partie qui fait semblant d'y croire, qui suit, qui se dit, bon, tout va encore bien, ça pourrait être pire. Pensez à ces gens qui, on va prendre l'exemple polonais, pensez à ces juifs polonais qui, en 1939, en 1940, ont été petit à petit expulsés de leurs appartements, qui ont perdu évidemment leurs emplois et puis qui ensuite se sont retrouvés dans le ghetto, etc. Et à chaque fois, dans ce processus, se sont dit, ça pourrait être pire. Et petit à petit, ça a été de pire en pire. Donc, l'être humain, il a une partie des gens. Il y a une partie dans une société humaine des gens qui essayent de voir le côté positif. En fait, ce sont des optimistes, quelque part. Et puis, il y a une partie. Alors, quelles sont les proportions ? Ça peut varier des cultures à l'autre. Ça peut varier du sens du défi que l'on a, de l'autorité. Par exemple, les cultures africaines ou méditerranéennes, elles sont sur ce point assez méfiantes des autorités. J'ai un ami africain qui m'avait dit au début de la vaccination, il m'a dit, tu sais, nous les Africains, quand on voit un homme blanc avec une seringue, on court. Et donc, je ne peux pas lui donner tort. Et donc, cette proportion de gens qui sont défiants, qui sont méfiants, exemple, encore une fois, prenons l'exemple. Alors, c'est plus à l'époque, quoi que c'était en Pologne, aujourd'hui, ce serait en Biélorussie. On prend ces exemples des frères Bielski, au début des années 40, pendant l'occupation allemande nazie de ce qui, aujourd'hui, est l'Est de la Pologne, ou plutôt était à l'époque l'Est de la Pologne, aujourd'hui, la Biélorussie, ont vu arriver les ghettos, les machins. Eux, ils se sont dit, non, non, nous, on va aller dans la forêt, on va se battre. Mais la plupart ne l'ont pas fait. La plupart n'ont pas fait ce choix. Donc, la question, lorsqu'on me dit, et ce genre de phénomène est trans-classe sociale. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des gens extrêmement bien éduqués, des gens très réfléchis, qui sont très naïfs par rapport à la narration officielle, d'autres qui suivent le mouvement en faisant semblant, ça a été très le cas dans le système soviétique en Russie, et il y a des partis qui se débrouillent, qui trouvent des magouilles, qui font des faux pas de la Terre, etc. Bien sûr, vous avez raison. Même si vous avez pris un exemple de la Pologne, de l'époque. J'ai pris le point Goodwin tout de suite. Mais à l'époque, lorsque il y avait les Allemands en Pologne, dès que vous bougiez une oreille, ils fusiez toute la famille. Ah oui ! Je veux dire, le résultat n'est pas le même que les 135 euros d'amende de la police. Oui, mais vous avez tout de même remarqué qu'il y a eu pas mal de journalistes, de chronique à télé, et même d'hommes politiques, voire le chef de l'État. Il ne fallait pas les pousser beaucoup pour aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire que l'être humain reste l'être humain, malheureusement ou heureusement. Moi, je suis plutôt... Je trouve que c'est heureux que l'être humain soit comme il est. Nous sommes une belle espèce, à mon avis. Et surtout la partie féminine. Mais bon, je ne vais pas aller dans ce sujet-là. C'est peut-être italien aussi. Oui, à la base. Moi, j'ai un côté... Alors, bien que je sois suisse nationalité, j'ai ce mélange de l'ordre et du côté carré suisse dans mon organisation et dans comment je travaille, mais aussi le côté chaotique, méditerranéen, italien, créatif, innovant, etc. J'ai un peu ce mélange dans ma manière d'être. Et je constate qu'il n'y a pas fallu grand-chose au gouvernement australien, à une partie du gouvernement américain, Biden en tout cas, aux Anglais, pour partir directement sur des plans, parce que ces plans existaient déjà, extrêmement durs de contrôle et presque d'enfermement de la population. Donc, heureusement, on n'est pas allé jusqu'au bout parce qu'effectivement, et ça c'est un point qu'il est important de le dire, fort heureusement, dans le monde occidental d'aujourd'hui, il n'y a pas la masse physique en termes démographiques, jeunes, de jeunes idéologisés qui ont pu, à une autre époque, pour prendre l'exemple allemand, créer les SA ou pour prendre l'exemple soviétique ou chinois, les gardes rouges. Il n'y a pas ceci. Je veux dire, les Black Blocs, ça fait rigoler en fait, surtout nous en Suisse où on est tous armés, donc moi je les attends, enfin c'est rigolo. Et en France, il n'y a pas des milices nazis, fascistes, il n'y a pas de milices communistes, c'est ridicule. Il y en a quatre du côté fasciste et il y en a 400 du côté… Donc, ce n'est pas un danger et ce ne sont surtout pas ces personnes-là qui sont capables d'imposer la terreur à la population. Donc, il y a plus un côté comme à la fin de l'Empire soviétique où il y a un peu un délitement d'un point de vue structurel qui est en train de se faire où beaucoup de gens se disent bon, on fait avec. Alors ensuite, l'effondrement quand il arrive réellement, quand il arrive dans ces phases difficiles, c'est-à-dire quand il y a des pénuries. Encore une fois, on a frôlé ça ces dernières années et c'est passé par vagues et c'est ça que je constate dans mes trames. Mais est-ce que le différentiel entre les époques d'avant et aujourd'hui c'est qu'on n'a peut-être plus besoin de ces SA et de ces milices soviétiques, fascistes, oublés, parce que peut-être que l'homme moderne est tenu par un consumérisme qui fait que voilà, il est docile. Oui, il y a d'une part une domestication, urbanisme, consommation, confort, qui nous ont ramollis et d'un côté c'est très bien parce que justement cette violence est moindre et ce risque d'énervement est moindre. Alors certains diraient non, c'est regrettable parce que c'est par cet énervement, c'est par cette insurrection qui serait souhaitable qu'on peut changer le système. Moi, je crois que c'est trop tard, on n'arrivera pas à ce niveau-là et puis je ne vois pas démographiquement la jeunesse en Occident est très faible et donc même si on prend la jeunesse immigrée, elle, elle n'est pas d'abord une grande partie travail, une autre partie elle n'est pas idéologisée dans le sens où l'on entend en Europe c'est plutôt peut-être religieux et d'autre part elle est malgré tout relativement une petite petite démographie par rapport au boomer retraité qui vote Macron par exemple aujourd'hui en France je prends l'exemple français mais chaque pays est un petit peu différent sinon la question la question compliquée c'est effectivement comment les gens réagissent le jour où ça ira un petit peu mal ou plus mal et on s'approche de ce moment de basculement à mon avis les les moi j'avais j'avais écrit mais encore une fois je ne suis pas prophète j'avais écrit qu'entre 2020 et 2025 ça va commencer à devenir très très chaud bon on y est à mon avis mais peu importe et combien même je me trompe complètement et c'est 2030 la belle affaire ça nous donne 5 ans pour nous préparer très bien pour nous préparer un peu plus mais à la fin le résultat est le même c'est-à-dire que les gens sont nos enfants qui vont souffrir de ce que nous allons pas subir nous alors vous vous avez commencé à y réfléchir en 2005 oui et quel était ce déclencheur vous avez dit la société commence à aller vers quelque chose qui fera qu'il y aura derrière ça en conclusion un effondrement quel était ce déclencheur pour vous il y en a eu trois limpides le premier je me souviens très bien j'étais dans un avion San Francisco Los Angeles et on a tourné longtemps sur Los Angeles avant d'atterrir et en fait je me suis rendu compte qu'on tournait pas c'était simplement que la ville est tellement immense et tellement vaste que ça m'a fait réfléchir et on voyait c'était le soir il y avait des voitures par centaines de kilomètres en embouteillage dans ces immenses autoroutes tentaculaires à travers toute cette région de la Californie du Sud et là je me suis dit mais ça en fait de l'essence qui est consommée ça en fait de l'énergie pour faire de l'électricité pour tout ça et ça m'a fait un petit clic et j'ai connecté des lectures que je lis beaucoup des lectures de livres comme Jared Diamond le livre Effondrement je crois qu'il s'appelle en français d'autres livres Tainter sur l'effondrement des sociétés complexes etc. tout ça sont dans la bibliographie que je cite dans mon premier bouquin et ça m'a fait un petit peu un tilt en disant mais ouf on consomme de l'énergie de l'électricité deuxième élément j'étais à cette époque là donc en 2005 j'avais 35 ans et bien j'avais travaillé pas mal en Afrique et j'ai pu développer une conscience écologique sur l'aspect de la pollution réchauffement climatique tout ça j'y ai cru un petit peu mais finalement non finalement c'est une escocerie en revanche la pollution et l'impact sur les niches écologiques là elle est bien réelle et j'ai pu voir comment en fait dans beaucoup de villes et de pays africains malheureusement parce que c'est un continent magnifique et bien c'est devenu la poubelle du monde entier c'est là on va verser des bateaux qui doivent être démantelés à main nue à pied nu des ordures etc et je me suis bien rendu compte que la pollution elle est gigantesque et qu'elle a un impact sur les écosystèmes vivants qu'ils soient végétaux dans les rivières dans les fleuves dans les mers et évidemment dans les terres et donc ça c'était un deuxième clic et le troisième clic en fait c'est la guerre contre l'Irak j'ai milité contre cette guerre là parce que je considérais qu'elle était absurde elle était contre-productive pour l'Occident mon point de vue c'était mais on va se foutre en l'air en Afghanistan et en Afghanistan et ça a été le cas alors l'argent n'a pas été perdu pour tout le monde vous voyez ce que je veux dire mais en revanche c'était une catastrophe géostratégique pour l'Occident qui s'est usée et plus que de l'argent a perdu sa primauté morale si tant est qu'il ne l'ait jamais eue en tout cas on aurait pu avoir l'illusion moi je viens d'une génération qui jeune je voyais les Etats-Unis comme étant la ville sur la colline comme on dit en anglais la ville éclatante magnifique capable de produire des produits de qualité de vendre en fait un rêve de liberté d'entrepreneuriat de création de richesse par son travail en fait l'éthique protestante si on veut et bien en fait aujourd'hui les Etats-Unis menant le reste de l'Occident avec eux c'est un symbole de on ne parle même pas de la décrépitude morale parce que chacun peut avoir son opinion mais elle s'est fourvoyée moralement avec l'espionnage sur sa propre population sous prétexte de guerre contre le terrorisme ce qui était absurde alors que c'est elles ce sont les Etats-Unis qui ont financé l'islamisme depuis 40 ans et de finalement d'une corruption qui n'a d'égal que la corruption des empires mourants qu'ils soient byzantins romains soviétiques c'est très courant là encore on reste dans l'empire romain et ces trois éléments ensemble qui se sont ajoutés qui se sont concaténés qui se sont mélangés m'ont fait dire les conséquences de tout ça j'explique ça dans mon premier bouquin les conséquences ça va être sur les chaînes d'approvisionnement ça va être sur la réfaction des ressources donc ça veut dire plus de guerre pour des ressources l'eau en premier le pétrole les matières premières les terres rares etc ça veut aussi dire des chocs entre les grands blocs qui existent encore entre le bloc chinois le bloc russe le bloc atlantiste comme on l'appelle les Etats-Unis et Europe avec l'Australie la Nouvelle-Zélande le Japon éventuellement et bon parce qu'il n'y a visiblement pas assez de ressources pour les 8 milliards de personnes qui sommes là qui sommes aujourd'hui alors il y a des gens qui nous disent mais on trouvera des solutions parce qu'on a toujours trouvé des solutions parce qu'on est innovant l'être humain oui mais il y a parfois des vrais effondrements la population de Rome elle est passée de 1 million d'habitants à 30 000 en quelques décennies il y a même un moment où la population de Rome était exactement zéro lors de la deuxième invasion la deuxième guerre gothique entre les Byzantins et l'égo enfin bref il y a un moment où ça ne se passe pas bien du tout les Aztèques les Mayas ça s'est mal passé quand ils sont rentrés en collision avec d'autres c'est-à-dire que pour vous c'est pas comme l'annonce certains économistes qui disent voilà parce que nous créons de la monnaie donc il y aura effondrement nous non pour vous l'effondrement c'est un effondrement du fait de du manque d'énergie et d'hydrocarbures alors les deux s'amplifient les deux phénomènes s'amplifient c'est sûr que si on avait une économie solide depuis les années 70 basée sur quelque chose de tangible comme l'or ou un mélange de matières premières ou métaux précieux etc c'est sûr qu'on n'aurait pas fait la fuite en avant énergétique on n'aurait pas créé on aurait créé c'est difficile même de parler de création de richesse depuis 50 ans parce qu'on a créé du confort on a créé de la dépense on a créé du PIB mais est-ce qu'on a vraiment créé de la richesse parce qu'on le voit aujourd'hui lorsqu'on a cet affrontement entre l'OTAN et la Russie on nous disait de manière absurde au début que le PIB factuellement c'est vrai mais on nous disait le PIB de la Russie c'est le PIB de l'Italie ou de l'Espagne oui mais non mais il ne faut pas compter ça comme ça parce que d'un côté on compte le toilettage pour chiens les ongleries et la mode bon très bien c'est des activités économiques tout à fait il n'y a pas de saumétier et d'un autre côté on a quand même l'industrie lourde des aciéries des centrales électriques des centrales nucléaires des productions de chars bon ok mais ce n'est pas le même PIB donc forcément on se fourvoie depuis 50 ans avec une fausse une illusion de création de richesse et la réalité c'est que nous nous avons fait tout ça à crédit et donc la conséquence ce n'est pas la crise économique au point de vue de l'effondrement des bourses ou même l'effondrement des monnaies ou le remplacement des monnaies par des nouvelles monnaies qu'elles soient plus ou moins électroniques ou pas ça ce n'est pas la question à la limite les Allemands ont survécu à l'année 0 47 où ils sont passés aux marques ils sont passés du Reichsmark aux marques en un jour et bon la question c'est est-ce qu'il y a à manger est-ce qu'on a de quoi faire tourner les machines qui nous permettent de travailler est-ce qu'on a de l'emploi parce que si ça ça s'arrête le système social dans lequel on vit s'arrête aussi et là on a ça dépend des pays 10 20 50 60% de la population qui d'un coup ne touche plus d'argent parce que l'état dans certains cas vous le savez dans votre beau pays si bien géré à quel point l'état est lourd et il importe et il pèse c'est-à-dire que l'effondrement parce que l'effondrement ça veut tout dire et puis dans l'imaginaire des gens il y a des choses qui arrivent chacun a son imaginaire en fait je remarque je remarque d'ailleurs que lorsqu'on parle d'effondrement l'imaginaire des gens c'est Mad Max voilà c'est Mad Max est-ce que c'est cet effondrement-là dont on parle ou est-ce que c'est plutôt l'arrivée d'un nouveau système c'est-à-dire d'un système on va dire capitalistique américain qui tombe et qui sera remplacé par un peut-être un nouveau système on ne sait pas lequel alors dans tous mes livres j'ai toujours un chapitre qui parle de l'imaginaire et qui parle de l'image qu'on se fait des problématiques du livre dans le cas de l'effondrement c'est ça dans le cas de Rue Barbas c'était l'aspect urbain dans le cas de NRBC c'était comment voilà l'imaginaire représente la guerre nucléaire les épidémies etc et cet imaginaire il est façonné par la force des choses ou volontairement par les médias le cinéma d'abord éventuellement les romans pour ceux qui lisent et donc forcément quand on parle d'effondrement les gens s'imaginent Mad Max ou la guerre nucléaire ils s'imaginent des films de science-fiction qui sont forcément spectaculaires et c'est pour ça qu'après les gens disent mais alors quand est-ce que ça vient encore une fois souhaitons que nous ne soyons jamais dans un monde à la Mad Max et je n'y crois pas du tout mais rien qu'un monde comme l'effondrement de l'Union Soviétique ou simplement l'effondrement de la Yougoslavie c'est pas sympa ou de la Syrie etc c'est pas sympa du tout donc l'imaginaire est important à remettre en cause et c'est pour ça que j'ai dans chaque livre un chapitre je vois très bien dans Survivre au début de la troisième partie à la fin de la deuxième partie pardon où j'explique attention de ne pas tomber dans cette image et dans le prochain livre que j'écris sur la peur là aussi j'ai tout un très long chapitre sur l'imaginaire des peurs qu'on se fait aujourd'hui qui sont basées essentiellement sur le cinéma alors il y a les trucs absurdes type science-fiction zombies etc extraterrestres il y a des choses plus concrètes qui par exemple la manière dont le cinéma nous montre les guerres nucléaires est complètement débile et heureusement parce que ça nous fait peur et ça nous empêche de soutenir des gens mais vous savez je vous parle de ça je vais vous dire pourquoi j'étais parce que je suis aussi sociétaire sur TVL pour l'émission de Bistrot Liberté et il y a eu cette semaine Juan Branco qui parlait de coup d'état et parmi mes amis sociétaires eux voyaient le coup d'état comme une forme d'arrivée de Robespierre qui imposait la terreur dans la tête c'était ça en fait alors que et quand je leur ai dit non mais attendez ça peut être aussi la cinquième république la cinquième république c'est un coup d'état voilà c'est Charles de Gaulle bon et bien eux ils n'ont pas ils n'ont pas la subtilité c'est à dire que tout de suite ils avaient l'esprit de ce qu'on voyait à la télé des sans-culottes que l'on montrait à la télévision pas de la réalité de la prise de la Bastille vous voyez ils voyaient tout de suite les guillotines les mecs aux fourches et tout ça et pourtant ce sont des gens des médias qui véhiculaient ce narratif-là de la télévision donc c'est ça je vous pose la question j'imagine que si eux pensent comme ça le grand public j'imagine qu'il est sur la mesprit quoi et tout à fait parce que historiquement les coups d'état c'est soit des forces armées qui prennent le pouvoir mais qui ont généralement une partie de la population avec elles par exemple Pinochet il ne faut pas déconner il y avait 40 ou 50% de la population qui soutenait le coup d'état de Pinochet le coup d'état contre les pourritures communistes qui ont fait beaucoup de trajets en hélicoptère et c'est très bien et je plaisante je plaisante attention là Youtube veille il ne sait pas de quoi on parle quand on parle de voyage en hélicoptère en revanche en revanche il y a des coups d'état qui ont la forme de l'assassinat d'un président aux Etats-Unis JFK assassiné un changement radical de politique se met en place il y a des coups d'état qui se font encore plus dans le velours qui est la réunion sur Jekyll Island en 1913 où les grands banquiers de l'époque décident de la mise en place de la réserve fédérale coup d'état gigantesque et bref ça peut prendre des formes sournoises et peut-être qu'il y en a en ce moment même mais nous n'en avons pas conscience nous n'avons pas le recul nécessaire ça peut prendre la forme aussi du trucage d'élections dans un grand pays bon voilà les barbouseries ça existe il n'y a pas que il n'y a pas que comment il s'appelle Bob Denard qui débarque dans un pays en Afrique pour Manu Militeri changer le président dictateur à vie par un autre non ça peut être plus subtil donc effectivement cet imaginaire on doit en prendre en compte et on en parle beaucoup dans le deuxième bouquin rue Barba co-écrit avec mon ami Paul West c'est que l'une des erreurs lorsqu'on rentre dans le pratique c'est à dire qu'est-ce qu'on fait parce qu'à la fin c'est ça je sais que beaucoup de gens aiment papeter intellectuellement c'est fascinant de dire ah oui mais un tel a dit telle chose que Poutine est mort quatre fois du cancer alors qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur machin les pays baltes c'est très intéressant j'adore la géopolitique c'est fascinant mais qu'est-ce qu'on fait alors on a l'approche stoïque que je vais expliquer un petit peu plus dans mon prochain livre qui est de dire à un moment il y a des choses qu'on maîtrise des choses qu'on ne maîtrise pas et ce qu'on ne maîtrise pas c'est effectivement le nombre de fois que meurt Poutine le nombre de fois que va être réélu Biden bon ça on n'a aucun impact en revanche ce qu'on a comme impact c'est où on habite qu'est-ce qu'on peut faire combien de passeports on a comment on gère son argent comment on le protège comment on produit sa nourriture ou pas comment on obtient de quoi vivre comment on se défend comment on éduque ses enfants comment on choisit sa partenaire ou son partenaire de vie et comment 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 et tout ça on a un impact et ça c'est réel évidemment en fonction de nos moyens en fonction de nos capacités et en fonction de nos objectifs qu'on va petit à petit essayer d'atteindre en se développant intellectuellement physiquement etc et il y a des il y a des peuples moi je suis très admiratif par exemple je vais préparer bientôt un petit dossier là-dessus parce que c'est lié à la survie de manière capitale moi je suis très admiratif du travail collectif fait en 2000 ans depuis Titus à Ben Gurion en passant par par plein d'étapes plus ou moins heureuses du peuple juif à travers le monde qui est un peuple avec ses travers avec ses qualités avec ses mais qui a une idée fixe c'est on va se démerder en 2000 ans on s'est fait botter le cul par les romains c'était peut-être pas une bonne idée de se révolter contre les romains mais 2000 ans plus tard et ça en fait des générations qui réfléchissent à bon d'abord survivre ensuite se balader ensuite prendre le pouvoir ensuite utiliser l'argent qu'on gagne en prenant le pouvoir pour mettre en place un système alors pas partout mais en Pays-Bas en Angleterre il y a des phases de grande influence pour ensuite se mettre en place et réussir à remonter un pays qui j'en viens je voulais passer les vacances de Pâques avec mes enfants pour voir comment c'était Jérusalem un vendredi saint et un lundi de Pâques à la maison mère et effectivement c'est quand même un travail réussi alors là on aura oui mais les Palestiniens voilà restons dans le cadre du sujet et donc c'est très intéressant donc on peut mettre en place des projets à long terme voilà je ferme la parenthèse qui fâche toujours tout le monde mais il y a un aspect à mettre en place et on peut être chrétien croyant catholique fondamentaliste je ne sais pas comment on appelle ça le jour c'est des vacantistes ou peu importe et avoir notre projet de recréer une civilisation après je fais je suis comment dire attentif à essayer de ne pas donner de faux espoirs aux gens parce que j'entends des gens depuis longtemps ils me disaient tu devrais soutenir par exemple en France alors je ne le fais pas je ne suis pas français je suis suisse ils me disaient tu devrais soutenir par exemple Éric Zemmour parce qu'il a un projet de truc machin et j'en ai parlé à Éric Zemmour à Genève lorsqu'il est passé donner une conférence bien avant qu'il soit candidat je lui dis cher monsieur aussi brillant que vous soyez vous faites une erreur fondamentale c'est que la France de 1960 elle n'existera jamais plus c'est impossible la France de 1920 elle n'existera plus mais l'Angleterre de 1950 elle n'existera jamais plus etc etc donc soit qu'est-ce qu'il a répondu ? et il a dit je sais bien mais je dois bien vendre de l'espoir aux gens il a dit de manière positive c'était pas c'était pas genre j'ai envie de vendre des livres c'était c'est quelqu'un qui est un vrai patriote c'est quelqu'un qui moi j'ai beaucoup d'estime pour lui et même à titre personnel lorsqu'on le rencontre c'est quelqu'un qui est combatif qui est plein d'énergie qui a beaucoup d'humour de culture évidemment c'est un géant culturel ce monsieur mais il a bien compris c'est pas un homme politique pour moi c'est pas un homme politique je pense qu'il a pas est-ce qu'il a une vision d'après vous ? est-ce qu'il a une vision politique d'avenir ? non je pense il le dit lui-même c'est un polémiste c'est un journaliste polémiste mais c'est très difficile d'avoir une vision dans ces moments charnières d'histoire qui aurait pu avoir une vision à Rome en 450 ou 460 parce que pour vous l'époque actuelle c'est la fin de Rome c'est la fin je sais pas moi de la monarchie c'est la fin de on est là-dessus ? le moment historique le plus proche à mon avis est la fin de Rome pour l'occident en tout cas pour le reste du monde c'est différent il y a des nuances à apporter il y a des configurations différentes il y a des pays qui ont une capacité à l'autarcie qui sont absolument phénoménales d'autres moins mais qui sont relativement bien gérées je prends toujours l'exemple deux exemples de catastrophes naturelles et comment elles ont été gérées la première c'est le tsunami au Japon de 2011 ça fait rare de janvier 2011 où 10 000 morts des villes balayées par des vagues immenses les gens s'organisent dans le silence parfaitement bien avec une organisation parfaite autogérée pour récupérer les survivants réparer ce qui peut être réparé récupérer l'aide alimentaire de l'État pour la distribuer correctement dans l'ordre dans le calme à la japonaise c'est pas toujours le cas au Japon il y a des jakuzas il y a du crime c'est très faible mais eux s'en sortent très très bien on va prendre un autre exemple c'est l'ouragan Katrina en 2005 où on a quand même un petit peu plus de mal avec la police qui arrive en fusil à pompe pour tirer sur l'épilleur l'épilleur qui profite du chaos pour aller voler des télés et des baskets je ne sais pas s'ils ont leur sens des priorités à jour mais enfin c'était comme ça et on a un chaos dans l'organisation des gens qui meurent de soif dans des centres d'accueil de réfugiés enfin un vrai bordel et ça gueule et ça se tire dessus etc on pourrait rajouter plus récemment les effets de l'ouragan sur Saint-Barthélemy je crois la partie française où il y a eu des gangs qui se sont mis à piller violer tuer et la gendarmerie s'est retirée et ce n'est pas idiot de s'est retirée dans ses baraquements pour ne pas subir ne pas se retrouver débordé et donc avoir une capacité à maintenir de l'ordre après le chaos ce n'est pas débile d'ailleurs comme manière de faire mais enfin tout ça pour poser la question parce que je n'ai pas envie de vous expliquer comment ça va se passer je ne sais pas ça dépend d'où vous êtes qui vous êtes où vous habitez mais à ceux qui nous écoutent ou nous regardent posez-vous la question le jour où il y a un petit chaos comme ça qui s'ajoute il n'y a pas besoin de parler d'un effondrement global tout d'un coup pendant quelques semaines ça ne se passe pas bien autour de chez vous il y a des pénuries les camionneurs ont bloqué l'essence il n'y a plus personne qui peut aller travailler la bouffe n'arrive plus dans les supérettes bon les gens ils font comment sûr et autour de vous ça va bien se passer vous pensez que les gens ils vont être cool avec vous ça va bien se passer il y aura la solidarité de l'entraide la beauté de l'être humain lorsqu'il lorsqu'il se tend la main et qu'il va aider ses semblables et tout et tout oui ou non ou alors est-ce que ça va être le pillage le bordel je vais vous dire une chose je serais de votre avis si à 100% si je n'avais pas connu cette fameuse crise sanitaire j'en ai parlé une fois j'avais eu le même discours que vous il y a quelques mois et il y a un type au comptoir qui m'a dit un truc très intelligent m'a fait douter parce que cette fame me fait douter aussi je vous le dis peut-être il ne faudra pas que je doute du coup pour le coup et bien il m'a dit oui mais tu comprends si demain à la télé on dit aux gens oui mais ce n'est pas grave au lieu de manger 2000 calories par jour vous en mangez 1000 c'est bon pour votre santé c'est ce qu'il m'a dit et bien vous aurez le qui d'âme qui va vous dire ah mais si c'est bon pour ma santé je ne mangerai que 1000 calories par jour et je me contenterai de ça est-ce que ça sur les masses c'est une possibilité je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur ghetto de Varsovie ça va bien se passer on nous a dit d'aller dans le ghetto on se met à 15 par pièce ça va bien se passer alors certes se révolter face à une armée aguerrie méchante c'était beaucoup plus dur qu'aujourd'hui d'envoyer le doigt à l'État en disant moi c'est le cas depuis la crise moi je considère que le contrat social entre l'État suisse et moi a été rompu par eux donc je ne me considère plus ayant à obéir aux lois qui ne me plaisent pas c'est tout je n'ai plus rien à faire il va falloir reconstituer le lien social entre eux et moi enfin si je ne paie pas mes impôts ils vont venir les chercher quand même je me suis configuré pour ne pas beaucoup payer d'impôts mais ça est bien fait pour le coup il faut payer le moins d'impôts possible il faut affamer la bête la bête immonde le Léviathan cela dit il y a une partie de la population alors pour me répéter il y a une partie de la population qui va obéir qui va se soumettre il y a une partie qui va faire vaguement semblant qui va suivre la masse parce que vous ne pensez pas que toute la population va se soumettre ça n'a jamais été le cas dans l'histoire de l'humanité je ne vois pas d'exemple où la population se soumette même dans l'Allemagne nazie il y avait des communistes qui ont fait semblant d'être nazis parce qu'il a bien fallu ensuite avoir des cadres pour la RDA et ils les ont choisis c'est des vrais communistes ce n'était pas des anciens nazis qui ont fait ça non ils savaient très bien comment il n'y a jamais alors après c'est la variante c'est toujours la question je ne vais pas aller sur le sujet de la collaboration en France c'est un sujet très allez-y vous pouvez jusqu'en 1944 il y avait 99 je ne sais pas 20% de collaborateurs 79% de gens qui essaient de vivre leur vie tranquillou et 1% de résistants et puis en 1945 c'est 90% de résistants et c'est normal l'être humain il fait comme ça et je sais que c'est un sujet qui est la génération de vos parents de mes parents la génération des boomers aurait été offusquée mais comment nous c'est la France monsieur vous ne parlez pas aujourd'hui on s'en fout où c'est passé plus personne surtout que je vais vous dire une chose quand on a vu ce qui s'est passé ces 3 dernières années je pense que la collaboration reviendrait elle est revenue je vais vous donner les chiffres en Suisse puisque nous on nous a et c'est terrible on nous a demandé de voter sur ces lois Covid et on a quand même eu 40% des gens qui les ont refusées donc au moins en Suisse on sait que 40% de la population pour diverses raisons est plutôt pour la liberté et qu'on ne l'emmerde pas mais ça veut dire que 60% de la population en tout cas des votants étaient parfaitement d'accord avec des alors ça a été un peu parce qu'il y avait de l'argent qui était distribué il y avait un peu de corruption dans cette loi mais voilà mais 60-40 moi j'ai vu ça comme étant très positif je me dis il y a 40% de rebelles dans la Suisse tranquille c'est bien mais c'est vrai qu'en même temps je reviens d'Italie et j'écoutais des femmes dans la rue qui discutaient entre elles et qui me disaient oh là là j'ai fait deux fois le Pfizer j'ai été très 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 malade mais bon après j'ai changé j'ai fait Moderna bon mais dites moi c'est la vie bah oui mais bon ça c'est malheureusement l'humain est comme ça mais dites moi est-ce que les élites elles ne vous ont pas lu pour le coup et elles ont prévu aussi cette crise pour 2025 et n'essayent pas d'accélérer le processus de la numérisation de la société que ce reste par l'identité numérique par l'argent numérique et éviter ainsi l'effondrement non non en fait ils ont lu Pierre Jovanovitch ils n'ont pas lu moi c'est pas ma foi non mais je pense que je pense que alors on parlait des élites à juste titre ce n'est pas les politiciens qui sont des courroies de transmission comme le sont les juges la plupart des journalistes etc les propriétaires du système et j'en discutais aujourd'hui avec un ami en Israël et d'ailleurs aujourd'hui aussi avec Michel Maffesoli que j'ai interviewé pour mon prochain livre la question de la planification de l'histoire est toujours fascinante parce que des complots existent il y en a il y en a eu mais souvent c'est de l'incompétence et on avance un peu à l'aveugle en tâtonnant et on fait les choses parce que ça a l'air d'être une bonne idée à un moment donné et après on se dit oups et souvent après on rationalise et on persiste dans l'erreur parce qu'on a investi trop dans une politique dans un événement dans une action et qui fait qu'on ne peut pas justifier de revenir en arrière faute de quoi on perdrait son poste et vous le savez les avantages qui vont avec alors je vais être gentil je vais dire les petits fours et le salaire je pourrais ajouter toute une série d'avantages en nature ou qui viennent avec le pouvoir bref ce qui est certain c'est que dans le monde de ces élites très puissantes il y a deux phénomènes qui s'opposent le premier c'est la déconnexion du monde réel il y a des gens qui ne comprennent pas ce que ça veut dire de vivre avec un salaire d'aller faire ses courses moi j'ai eu l'opportunité de connaître dans ma vie 4 ou 5 milliardaires mais des super gros milliardaires c'est pas forcément gros mais grands gros riches très milliardaires même un milliard c'est suffisant ils étaient au delà du milliard il y en a un qui devait à l'époque où je l'ai connu il devait être à 50 et puis deux ou trois qui devaient être autour de 5 ou 6 bon c'est pas mal mais ces gens vous imaginez alors déjà ils peuvent être très sympas ils peuvent être mais ils voyagent en avion privé ils ont des yachts à 100 ou 150 millions de dollars le yacht dans chaque endroit ou chaque maison qu'ils ont ils ont des domestiques des majordomes qui organisent tout des cuisiniers ces gens n'ont jamais fait une course dans leur vie alors parfois ils sortent la voiture alors ça peut être la voiture de sport ou la voiture de luxe pour s'amuser un petit peu mais j'ai connu un russe qui est venu s'amuser à courir à conduire des Formules 1 en Belgique sur c'est Franck Horchamps je crois et il a trouvé ça tellement sympa qu'il a dit il a téléphoné chez lui il a dit à son fils prépare toi à venir c'est trop bien viens et il a renvoyé son Boeing je crois c'est un 757 un truc énorme il a dit va chercher mon fils à Moscou pour qu'il vienne faire de la bagnole avec moi ces gens là n'ont aucune aucune notion de ce que ça veut dire vivre comme un être humain normal tant mieux pour eux mais ça veut dire aussi que lorsque ils influencent les gouvernements à leur avantage évidemment les trucs qu'ils demandent de faire sont pas tellement avec d'une part le bien de la société à l'esprit à cœur mais en plus ils n'ont aucune compréhension des conséquences de ce qu'ils vont de ce qu'eux demandent au gouvernement de faire et les lois qui vont passer ils sont dans l'idéologie dans le meilleur des cas ils sont dans la déconnexion complète et opposé à cela il y a une forme de volonté de puissance de changer le monde à leur image en disant je crois que ceci cela cela regardez Bill Gates avec sa campagne de vaccination à travers l'Afrique à travers le monde lui il croit et sur ce coup je ne peux pas lui donner tort qu'il y a trop de gens parce que trop de gens donc il se dit pour qu'il y ait alors officiellement je vais rester sur l'officiel je ne vais pas aller sur les complots il nous dit si on pouvait vacciner les gens à travers l'Afrique etc ils auraient moins de maladies donc moins de problèmes donc moins de soucis de santé et donc ils pourraient mieux développer leur économie et s'enrichir et on le sait que lorsque même en Afrique lorsqu'on s'enrichit on a moins d'enfants après il y a des complotistes qui ont d'autres idées qui lui prêtent d'autres idées derrière tout ça mais là aussi il y a une contradiction fondamentale c'est que je prendrais un tout petit exemple vers les années 1850 en Inde c'est très bref le gouvernement britannique en charge de l'Inde considérait que c'était inacceptable que dans un pays qui se modernise dans l'Empire britannique il y ait autant d'Indiens qui meurent dans les grandes villes de morsures de cobras c'est pas bien c'est mortel et donc il faut assainir tout ça et il y a quelqu'un qui dit on va utiliser les forces du marché pour le faire parce qu'on va pas commencer à envoyer des policiers chasser les cobras on va dire à la population vous nous ramenez une queue de cobra un morceau de cobra et on va vous payer 5 roupies par cobra je sais que je connais votre histoire parce que je sais que les français faisaient ça en Indochine je pense qu'ils ont dû prendre l'exemple et clairement ça a fonctionné les indiens amenaient et ils étaient payés ils étaient tout contents de retoucher 5 roupies par queue de cobra et la population de cobra a disparu les morts de cobra ont diminué de manière à zéro mais les gens continuaient à ramener des queues de cobra et à un moment l'administrateur s'est dit bon il y a quand même cobra sous roche il y a Anguille sous roche dans l'histoire qu'est-ce qui se passe donc il a envoyé quelqu'un enquêter et il s'est dit ils font des élevages pour gagner de l'argent c'est beaucoup plus simple alors ce que l'histoire alors évidemment ils ont arrêté le programme alors ce que l'histoire dit pas c'est en fait s'ils ont relâché les cobras ou s'ils les ont simplement tués probablement ils les ont tués ils sont pas aussi débiles que de les relâcher dans la nature mais enfin petit à petit les morsures de cobra sont revenues donc tout ça pour dire qu'il faut faire très attention aussi avec les intentions qu'on a et lorsqu'on utilise et c'est pour ça que moi je suis un libertarien un anarcho-libertarien c'est-à-dire que moi j'aimerais bien qu'il n'y ait pas d'État on arrive à se gérer on arrive à gérer on est à faire tout on peut gérer les souverains nucléaires les routes tout ça il n'y a pas besoin de l'État on peut le faire nous on se met à quoi mais ça vous dites ça parce que vous êtes suisse je comprends vous êtes libertarien mais en France dans un pays qui a été créé par l'État on ne pense pas comme ça c'est pas en un jour vous voyez c'est pour ça que vous avez de la chance je ne suis pas un super milliardaire qui achète tous les députés français sinon on aurait il serait compliqué qu'ils se autodétruisent mais ça ne se fait pas en un jour de toute façon mais enfin bref voilà ça c'est mon rêve mon rêve caché ce serait qu'il n'y ait pas d'État mais qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui fait que vous avez cette aversion de l'État tiens parce que je ne vois depuis la nuit des temps c'est une expression que je déteste utiliser mais je ne vois que des choses néfastes que font les États des laboratoires secrets dans d'autres pays pour développer des virus développer des guerres cachées alors que la population n'est pas au courant envoyer des trucs clandestins dans des pays pour saccager leur économie être corrompus et puis surtout fondamentalement et de manière très pragmatique chaque service que fait l'État pourrait être fait beaucoup plus simplement par les gens qui le font d'ailleurs il n'y a pas besoin de mettre au chômage les infirmiers les policiers mais chaque fois qu'il y a un système il y a une administration qui ramasse une partie pour elle pour son administration pour sa bureaucratie qui n'est pas nécessaire et qui au bout d'un moment parce qu'elle grandit parce que c'est un organisme les organismes complexes sont aussi vivants que des organismes animaux animaux ou végétaux ils ont tendance à vouloir grandir de plus en plus et l'État veut se servir se gaver grandir parce qu'on connaît tous le processus surtout quand on n'a pas de performance lorsque son salaire n'est pas lié à la performance on a l'exemple de l'Union soviétique mais la France c'est un bel exemple aujourd'hui mais pas que l'Italie en plus petit ou l'Angleterre etc. où en fait on a tendance à dire oui mais je suis surchargé donc j'ai besoin de plus de gens donc l'État grandit et puis le travail n'est pas toujours bien fait etc. Alors vous parliez tout à l'heure pour embrayer sur on va dire que je suis trop négatif on parlait par exemple des monnaies vous parliez de la monnaie numérique mais là aussi c'est un exemple tout à fait intéressant si ce projet se fait il a l'air d'être largement en marche et bien une partie de la population va être totalement contrôlée gérée par l'argent numérique et par sa capacité ou pas à suivre certaines règles parce que c'est ça le truc ma question c'est est-ce qu'on crée l'effondrement sciemment pour entrer dans ce monde numérique alors je oui et non c'est à dire qu'il y a aussi cette volonté qui a très bien expliqué bien qu'elle soit un peu marxisante sur les bords cette auteure canadienne Naomi Klein sur la c'est la thérapie de choc ou c'est les thérapies de choc que lui ont fait penser à le titre du livre est peut-être légèrement différent mais qui explique qu'on a ces chocs psychologiques massifs sur la population qui comme pour l'individu qu'on choque pour pouvoir lui faire accepter par des faits de torture d'accepter oui c'est moi qui ai fait ceci ou cela alors que c'est pas vrai on peut choquer des populations entières par des grands attentats le 11 septembre alors qui sait ce qui s'est vraiment passé par des crises économiques pour ensuite passer des lois qui sont prévues à l'avance c'était étonnant à la vitesse à laquelle on a eu des lois à travers tout l'occident en mars 2020 paf les mêmes partout tac 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 aurait-il prévu et préparé la chose la question se pose en tout cas ces chocs permettent de faire en sorte que la population accepte plus ou moins docilement des choses qu'elle n'accepterait pas en temps normal bon alors ces élites pour juste un point que j'ai oublié veulent-elles l'effondrement alors si elles sont aveugles et qu'elles ne se rendent pas compte de comment fonctionne le monde parce qu'elles sont déconnectées bien qu'elles ont gagné beaucoup d'argent grâce à une économie pour la plupart une économie libérale il y a des gens qui ont volé il y en a mais souvent ce sont par l'économie libérale que se sont fait la concentration de richesses on peut dire ce qu'on veut sur Bill Gates on n'a pas mis pas tout à fait mis un pistolet sur la torme des gens pour acheter du Windows ils se sont fait avoir tout seul c'est comme ça mais de la même manière que Apple a du succès il n'y a personne qui m'a obligé d'acheter un iPhone ou d'utiliser cet ordinateur que j'utilise devant moi en ce moment il n'y a pas que de la corruption étatique ou para-étatique je veux dire Marcel Dassault père-fils ils ont fait des excellents avions par eux-mêmes il n'y a personne qui est venu est-ce qu'ils ont corrompu un peu un petit peu mais pas beaucoup donc c'est légitime d'avoir une richesse pour beaucoup de gens et se rendent-ils compte que la base de leur richesse est de la classe moyenne qui est en train d'être détruite aujourd'hui par les différentes politiques qui sont mises en place s'ils se rendent compte ils font une erreur idéologique qui sont dans l'idéologie s'ils ne se rendent pas compte c'est qu'ils sont déconnectés ce ne sont pas des classes uniformes il y a là aussi des conflits moi j'ai été une fois à Davos j'ai entendu tout et son contraire ce n'est pas un bloc monolithique c'est très complexe ce qui se passe dans ces castes-là j'ai eu la chance de parler plusieurs langues donc j'ai pu traduire entre plusieurs milliardaires qui se rappellent et qu'est-ce que vous y avez vu justement à Davos beaucoup de volonté d'imposer c'est la volonté de puissance à la Nietzsche que les gens essaient d'imposer sur les autres on essaie de convaincre on essaie de faire du soft power et que ce sont les états qui sont au service de ces grands patrons et de grandes fortunes globales aujourd'hui alors ensuite il y a des factions et clairement aujourd'hui on voit qu'avec la géopolitique par exemple qui nous amène la collision entre le monde occidental et la Russie par exemple aujourd'hui à l'intérieur du bloc russe il y a des milliardaires et des gens très influents qui sont plutôt pro-occidentaux et de la même manière on a quelques milliardaires très puissants en Occident qui se disent mais arrêtez on a besoin de collaborer avec la Russie on achète l'uranium chez eux on a besoin de pétrole arrêtez de faire des conneries par exemple entre guillemets je vais prendre un mot qui est pour tout mais pour faire simple le cartel bancaire américain n'était pas pour cette guerre n'était pas pour les sanctions contre la Russie par exemple de la même manière qu'à l'époque c'était le cartel entre guillemets du pétrole et de l'armement qui avait poussé pour l'invasion de l'Irak là-dessus on rajoute les différents lobbies qui sont un coup pour un coup contre par exemple aujourd'hui avec ce conflit Russie-Occident je ne sais pas si on a le droit de le dire mais ça existe mais on a une sorte de lobby par exemple israélien qui ne veut pas de cette guerre et qui au contraire essaye de rabibocher les trucs et qui dit non 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 alors là aussi on a un lobby à l'intérieur de celui-ci pour prendre cet exemple-ci précis là aussi on va attirer les foudres de tous les côtés mais on a des gens qui sont de confession juive soit disant ils se disent juive en France qui volent la guerre c'est toujours le même il y en a toujours trois ou quatre qui mettent de l'huile sur le feu ils vont se prendre en photo à Kiev etc et d'autres qui disent mais arrêtez les conneries on a besoin du pétrole russe donc même à l'intérieur de ce qu'on pourrait appeler un lobby qui est tout à fait qui est légitime d'exister moi avec mon épouse on lobby à fond pour l'éducation de nos gosses et donc on a des dissensions donc ce n'est pas monolithique et c'est pour ça que je ne crois pas fondamentalement à la thèse du grand complot je pense plutôt c'est à dire que pour vous il y a aussi une forme d'incompétence sans doute parce que quiconque a travaillé dans une entreprise et à l'état se rend compte qu'entre ce qui est décidé et ce qui est exécuté ça part dans tous les sens parce que l'être humain est comme ça plus une structure est grande moins ça va vite plus ça coûte cher et moins c'est efficace on le voit aussi dans les armées il y a des guérillas qui ne sont jamais attrapés par des armées nombreuses depuis Napoléon en Espagne au Vietnam et autres et à l'Afghanistan à la fin on peut gagner militairement mais en fait on perd parce qu'on s'épuise parce qu'on est une structure lourde le petit il est agile il bouge vite et donc on a de l'incompétence sans doute on a de l'incapacité sans dire incompétence c'est très négatif mais s'il devait y avoir et aussi il y a des voilà ces plans qui ne sont pas concordants il y a des moments où ça converge vers un objectif visiblement il y a eu il y a eu plan pour que ça qu'il y ait tension en Ukraine et que ça explose parce qu'on a eu les aveux de l'ancien président Hollande et l'ancienne chancelier Merkel pour dire oh non mais en fait on avait fait semblant de faire la paix en 2014 les accords de mines début 2015 pour réarmer l'Ukraine donc là c'est un aveu de plans et de complots mais parfois ça part complètement dans le délire on a tous travaillé dans les entreprises où on nous dit il faut faire ça et à la fin sur le terrain on fait complètement autre chose et puis ça plante c'est humain encore une fois vous avez raison de dire ça parce que beaucoup de gens me disent oui mais vous comprenez c'est prévu ils ont tout ils ont tout prévu ils connaissent la conclusion et moi je trouve que d'avoir cet esprit là c'est un peu se soumettre c'est une forme de soumission c'est de se dire oh là là bah écoutez moi je vais rester à la maison regarder la télé parce que de toute façon ils ont tout prévu et ils vont gagner et ça c'est quelque chose sur lequel je me bats je vous dis très sincèrement je ne sais pas si vous en êtes j'imagine que vous même êtes sur cette position oui et puis par exemple c'est une forme alors j'ai envie d'utiliser le mot l'acheter mais c'est trop fort c'est une forme ça nous dispense de réfléchir ça nous dispense d'agir surtout parce qu'on se dit voilà c'est hors de mon contrôle c'est trop fort ils sont trop puissants tout est prévu donc je ne fais rien et je ne parle pas de rien faire au sens politique libre à chacun moi ce n'est pas trop mon truc mais libre à chacun j'ai 50 ans je suis passé par là avant libre à chacun de faire sa politique d'aller manifester voilà moi je préfère agir avec mon potager prévoir du plan A un plan B un plan C partir éventuellement j'ai tous les plans prévus dans ma tête ou dans des actions qui en découlent en plus comment être sûr d'une intuition qui nous dirait en fait tout est prévu d'avance parce que ça fait quand même énormément de gens y compris des gens avec beaucoup d'argent qui se font plumer ou pire qui meurent ou qui se font massacrer dans des révolutions des coups d'état des changements de régime donc qui planifie quoi et qui ajuste tout le temps en fait moi j'écoute je suis féru d'histoire je lis des livres extrêmement complotistes sur des parties de l'histoire passées pas 1945 je parle d'avant ou même encore plus avant et je vois que parfois il y a des plans il y a des plans qui plantent complètement le nombre de coups d'état qui échouent et qui finissent avec les types pendus et c'est pas à chaque fois comme en Turquie très récemment oui alors là aussi qui a organisé quoi c'est encore évidemment plus l'histoire se rapproche de nous moins on sait ce qui se passe vraiment c'est pour ça que moi je me suis bien gardé d'avoir un avis mais est-ce que est-ce que pour le coup sur la pandémie parce que souvent les gens se disent pour se protéger il faut faire des actions de révolution de coups d'état est-ce qu'en réalité les actions elles doivent plus se faire dans ce que je dirais la micro c'est-à-dire voilà vous avez parlé de potager d'avoir ou d'entraide dans un village avec son voisin des choses comme ça est-ce que c'est plus ça en réalité les actions que les peuples doivent mener plutôt que de réfléchir à être le nouveau Marat et Robespierre oui ils ont mal fini à chacun à chacun d'abord je suis pour la liberté et la liberté individuelle que chacun pense ce qu'il veut que chacun fasse ce qu'il veut qu'il en assume les conséquences parfois on m'a dit mais est-ce que tu étais au courant de ce type qui avait annoncé qu'il allait faire un coup d'état sur internet oui c'est bien les gens qui annoncent les coups d'état à l'avance à l'évidence et ce que vous venez de dire et tout à fait ce que j'écris dans mes livres c'est le travail sur soi le travail individuel qui permet d'avoir une base sur laquelle on peut bâtir et plus si on est capable de s'organiser les mouvements sécessionnistes s'ils sont légitimes et qu'ils ont pas légitimes au sens légal en réalité c'est un mauvais mot mais s'ils ont une légitimité populaire mais je suis pour heureusement je ne suis pas français sinon je n'aurais pas le droit de le dire mais que les Corses prennent leur indépendance mais allez-y si vous pouvez le faire mais faites-le parce qu'à la fin c'est du rapport de force et ce rapport de force il ne peut se faire que si on a des bases solides intellectuelles physiques éventuellement et de quoi soutenir son mouvement qui peut ne pas être violent il y a des sécessions qui sont faites sans violence la Slovaquie République tchèque il y a des fois où ça se passe sans violence mais difficile c'est le en théorie il n'y a pas eu de violence mais en pratique ça a été violent c'est la partition de l'Inde par exemple l'Union soviétique d'un point de vue de séparation des pays en tout cas à court terme elle a été les pays baltes ça s'est bien passé il n'y a pas eu de guerre entre la Russie et le Kazakhstan par exemple donc il y a moyen même à toute petite échelle de se débrouiller sans sortir encore une fois c'est pour ça que je dis quitter les villes c'est un conseil quitter les villes parce que quoi qu'il arrive que ce soit la dictature que ce soit le chaos que ce soit les pénuries c'est dans les villes que ça va se passer l'État c'est comme l'État va d'abord sécuriser les villes s'il en a la capacité je lui souhaite bonne chance dans les villes d'aujourd'hui avant de se préoccuper de Piero San Giorgio ou de je ne sais pas qui qui est au fond de ses montagnes et qui a trois lapins quatre chèvres et en son potager qui veut vivre en autonomie et qui dit à tout le monde de faire comme lui ou de faire une réflexion en tout cas qui va dans ce sens là il va d'abord essayer de sécuriser Rungis le Havre Marseille révoltée l'émirat de Roubaix enfin je ne sais pas les trucs possibles qui vont arriver incessamment sous peu et qui seront des gros gros problèmes avant même de réfléchir c'est pour ça que moi ça m'a fait rigoler quand on m'a expliqué par exemple que d'un point de vue théorique je suis fait chez Est en France parce qu'il voit bien que je ne suis pas un mec qui aime bien l'État mais en même temps mais de manière pratique ils s'en foutent complètement j'en discute chaque fois que je passe la douane au tunnel du Mont Blanc ils me connaissent ils me disent ouais salut et puis on a pris le café une fois et puis ils disent oui oui mais on sait parce qu'ils ont gardé le passeport ils disent oui oui tu es fichier Est mais on s'en fout de toute façon il y a des différents degrés par exemple et donc c'est pour ça que ça me fait penser que je suis plutôt c'est quand même dingue qu'entre nous vous soyez fichier Est parce que vous écrivez des livres sur l'effondrement alors je ne sais pas quelle en est la source par ailleurs alors je me dis soit c'est la barbe et comme je baragouine quatre mots d'arabe c'est soit ça soit c'est le fait d'avoir accepté des conférences avec des gens très sulfureux il y a une dizaine d'années peu importe de toute façon ce qui compte c'est que dans la pratique ils s'en foutent et ça me fait penser justement c'est là où je suis plutôt optimiste parce qu'il y a des gens qui craignent en ce moment la dérive totalitaire violente comme on a pu le connaître je mentionnais ça tout à l'heure dans une interview lorsque le régime on va prendre un exemple je vais prendre le sol qui me vient à l'esprit lorsque le régime du troisième Reich a commencé à perdre donc 1942-43 c'est là où il est devenu extrêmement violent et contre sa propre population et les populations occupées quand on regarde dans les faits avant 1942 ils se disent on va gagner la guerre on va gérer après mais à partir de là c'est le general plan c'est 1000 calories par jour pour tous les prisonniers et les trucs c'est les camps de concentration vraiment méchants etc c'est les ghettos c'est les trucs et c'est l'extermination des villages en Serbie en Biélorussie en Ukraine c'est très très violent à partir de 1942 avant alors on n'a pas le droit de le dire mais en fait ça va mais à partir de 1962 c'est la folie et ça part sur sa propre population en fin 1954 j'ai étudié pour écrire ce roman sur la vie de mon grand-père qui a fini en prison dans un camp en Allemagne et qui est rentré à pied et il était italien donc prisonnier de guerre à un moment mais il y a eu une folie autodestructrice qui s'est mise en place d'un régime qui ne voulait pas admettre qu'il allait perdre de manière absolument évidente et qu'il allait être jugé forcément pour c'est-à-dire que là vous sentez que les régimes actuels se durcissent deviennent de plus en plus autoritaires parce qu'ils ont peur ils ont envie mais ils n'en ont pas les moyens et c'est pour ça qu'on va aller vers la deuxième alternative à mon avis qui est l'alternative en fait soviétique qui est tout aussi totalitaire mais qui après la mort de Staline parce que là c'est dur sous Staline il fallait pas il fallait faire gaffe mais à partir de la mort de Staline elle est partie dans une sorte de simulacre où les classes dirigeantes pour autant qu'elles puissent rester au pouvoir et se gaver et je pense que c'était pareil en Pologne c'était pareil avec le régime Dzeruzelski c'était pareil avec Onecker en Allemagne c'est pareil avec Ceaușescu en Roumanie etc à partir du moment les classes dirigeantes avaient toutes les ressources pour vivre correctement et faire croire qu'elles étaient dans l'optique de l'idéologie marxiste-léniniste et la dialectique matérialiste qu'on enseignait à l'école tout allait bien et la population il y a une partie qui était évidemment convaincue de la justesse de la révolution prolétarienne ok mais une grande partie la majorité de la population elles avaient très bien compris qu'ils devaient faire semblant d'y croire quand ils s'exprimaient en public ils devaient parler avec le jargon religieux en fait comme on a pu le faire dans des périodes très religieuses puritaines on va dire et puis dans la réalité ils faisaient leur marché noir ils dîlaient en dollars et ils essayaient d'obtenir des jeans d'écouter les Beatles en douce et voilà et à la fin ça s'est effondré comme un fruit mur parce que est-ce qu'on peut alors du coup est-ce qu'on peut nous à titre individuel changer la société et comment on change cette fameuse société ? alors ça c'est pas mon boulot de le dire mais comme je lis beaucoup j'ai lu un livre extraordinaire de Vaclav Havel qu'il a écrit dans les années je pense début des années 80 le nom m'échappe mais il va peut-être il vous est peut-être familier ou il le sera à ceux qui nous écoutent qui nous explique comment on fait dans un système qui se veut totalitaire c'est le cas de la République enfin à l'époque Tchécoslovaquie socialiste donc et qui finalement par des petites associations par des amis par le fait de se réunir en petits groupes jouer de la musique vient recréer ce lien entre les individus qui en fait toute la vie parce que ce qui compte c'est pour ça qu'on dit toujours moi j'aime beaucoup quand on dit oui mais des fois tu as des réflexions qui sont celles de c'est des réflexions de bistrot et moi je dis mais merci parce que c'est là qu'il y a la vie c'est là qu'il y a l'intelligence aussi le bon sens en tout cas parce que moi je connais des gens très intelligents qui font des bêtises hallucinantes dans la série on va payer les gens pour qu'ils nous ramènent des queues de serpents et c'est des gens intelligents qui ont pensé à ça les gens qui élevaient les cobras ils étaient moins intelligents mais ils avaient du bon sens donc c'est pour ça que par exemple je suis plutôt j'ai beaucoup appris en travaillant en Afrique parce que à l'évidence au niveau intellectuel pur j'étais un peu déçu mais en revanche au niveau de la pratique au niveau du bon sens et au niveau en plus des relations humaines bien que moi je suis ethno-différentialiste bon c'est comme ça je fais la différence entre les ethnies parce que c'est ce qui m'enrichit de rencontrer des gens différents mais j'ai eu un plaisir dingue de travailler en Afrique parce que c'était rigolo et parce qu'on a fait des grandes choses on a fait des vrais beaux projets mais parce que justement il y avait du bon sens à tous les niveaux et évidemment il faut choisir les bonnes personnes mais bref tout ça pour dire que nous nous pouvons recréer et ce livre de Vaclav Havel est très pertinent des liens je ne sais pas si la caméra elle des liens je suis italien je parle avec les mains des liens qui recréent la structure humaine fondamentale c'est à dire de toute façon au delà de 50 100 personnes on s'en fout en réalité c'est de la posture les gens qui disent oui il faut aider le Darfour c'est de la posture bullshit toi en fait tu connais 50 personnes autour de toi et c'est ça qui compte alors tu prends une posture en disant il faut faire ceci voilà c'est la fameuse les fameuses des bossuets qui avaient une phrase comme ça quand même citée d'ailleurs Zemmour souvent mais la réalité c'est avec ces gens là qu'on a du bonheur c'est avec ces gens là qu'on vit et donc par définition c'est notre famille parce que c'est les gens les plus proches alors on a toujours un oncle un peu bizarre mais aujourd'hui c'est moi l'oncle un peu bizarre dans ma famille mais j'ai des enfants avec qui je m'entends bien et qui je passe j'essaye de corriger l'éducation même si en Suisse elle est plutôt pas mal j'essaye de corriger un peu le tir lorsqu'ils apprennent des trucs un peu biaisés etc. et j'ai du bonheur à le faire je les prends je les prends avec moi je les aurais fait visiter Rome ils ont fait toute l'Italie avec moi ils ont fait Jérusalem parce que c'est ça me montre que les petits bonheurs si je puis dire et puis c'est recréer du lien social s'occuper de sa famille faire découvrir des choses des cultures des choses à sa famille vivre avec ses enfants comme vous le faites et c'est peut-être par ça que nous réussions oui alors ensuite il n'y a pas que cet aspect là ça c'est un aspect humain fondamental et c'est le plus important clairement après s'il y a des gens qui viennent te chercher pour te mettre dans un train il ne faut pas y aller dans le train tu sors tes flingues et tu abats ces connards qui viennent te chercher parce qu'on dit toujours ah oui mais moi s'il y a des flics qui viennent pour me dire toi on a décidé que tu vas dans un train mes cochons ils vont bien manger je dis ça ceux qui ont vu le film ça connaissent la référence ce que je veux dire c'est qu'il y a un moment où on va devoir défendre peut-être mais peut-être pas et je souhaite que ça ne l'arrive pas bien sûr mais à un moment il va falloir défendre y compris par des voies légales si possible et à tout prix notre liberté notre vie et ça s'appelle de la légitime défense et bien justement ma dernière question ça fait déjà 1h20 que nous sommes ensemble est-ce que et on a parlé d'Hollywood est-ce que vous voyez l'avenir à la Mad Max dont on a parlé au début ou l'avenir comme Soleil Vert le film avec Charlton Heston je pense je ne sais pas si vous vous rappelez de ce film oui 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 bien sûr il y a plus de chances que ce soit Soleil Vert que Mad Max parce que mine de rien même si je dis attention il va y avoir une raréfaction des ressources je ne dis pas et je le dis explicitement et clairement dans le livre ce n'est pas la fin des ressources donc il y a encore des ressources pour pouvoir nous faire des saloperies mais l'univers à Soleil Vert et s'il nous est amené par exemple à la manière dont les Chinois ont fait une transition du socialisme à une sorte de capitalisme qui se veut officiellement communiste bon il y a pire comme situation alors je sais qu'il y en a qui vont hurler en disant il y a pire que la Chine communiste de 2023 même par exemple un pays que je connais bien parce qu'il y a des affaires là-bas la Russie de 2020 on va rester en 2019 la Russie de 2019 on ne va pas rentrer dans les polémies c'est un pays extrêmement libre où personne ne vous emmerde vous pouvez monter une entreprise en absolument 5 minutes vous n'avez pas d'impôts pendant 5 ans j'ai été scotché c'est les Etats-Unis de 1920 c'est fantastique donc on a encore de la marge et puis il reste encore il y avait le Far West dans les années au 19ème siècle aujourd'hui il y a encore d'autres pays où on peut aller se développer et très honnêtement moi je le dis à mes enfants mais j'ai 4 enfants je leur dis ok vous faites vos études ici en Suisse jusqu'à la fin du lycée une fois que vous avez l'équivalent en Suisse du bac réfléchissez à l'université et ailleurs réfléchissez à peut-être aller ailleurs parce que je crains qu'on est en train de rentrer dans une phase peut-être longue de déclin crépusculaire de l'Europe aller en Europe de l'Est aller en Asie aller dans d'autres pays pour vous ouvrir l'esprit pour voir comment c'est déjà et peut-être monter et puis pour pour conclure sur ce point là je parlais tout à l'heure de la diaspora juive pendant 2000 ans peut-être que c'est nous les Européens qui devons commencer à réfléchir comme ont pu le faire les juifs pendant je dis les juifs c'est un immense amalgame parce qu'il y a 50 000 cultures juives mais à nous peut-être Européens ou Américains de commencer à réfléchir d'une autre manière que c'est mon territoire c'est mon état et je dois le reconquérir peut-être que c'est plus possible peut-être qu'on doit réfléchir d'une autre manière de toute façon l'évolution des sociétés et même des êtres humains au sens génétique elle ne s'arrête jamais on change on évolue culturellement on évolue il y a des mélanges qui se font aujourd'hui c'est comme ça alors on peut être moi je suis ethno-différentialiste je ne suis pas suprémaciste ni puriste qu'est-ce que c'est ethno-différentialiste ? c'est-à-dire qu'on on a on essaie d'avoir la connaissance des ethnies un Italien du Nord ce n'est pas un Italien du Sud un Breton ce n'est pas un Corse un Peul ce n'est pas un Bamba etc de manière à comprendre les éléments culturels qui sont liés à cette ethnie donc à la génétique et de comprendre comment les coutumes en découlent et comment ensuite on interagit avec est-ce qu'avec la globalisation un Milanais n'est pas un Napolitain ? non jamais ? pas jamais identité meurtrière de Amine Malouf excellent livre on a des identités multiples on peut être moi je suis génétiquement un Piemontais je suis de nationalité à la base italien j'ai des sensibilités donc méditerranéennes mais je suis très très différent d'un Sicilien et d'un Napolitain bien que je les aime beaucoup je suis depuis 50 ans en Suisse donc j'ai développé une façon de réfléchir assez méticuleuse que je tempère par mes racines italiennes donc il y a un aspect culturel suisse qui s'est ajouté à ma génétique italienne je suis aussi un blanc je suis aussi un européen je suis aussi un être humain je suis un mammifère mais qu'est-ce qui compte dans la réalité c'est que lorsque je rencontre par exemple avec qui je me suis bien entendu quand je travaille en Côte d'Ivoire et que et que je 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 travaillais avec un ministre ministre des technologies Gadou Krakbe qui était de l'ethnie des je ne sais plus c'est la l'ethnie qui s'appelle les Mans M-A-N du nord ouest du pays dans les plutôt tropicales excellentes excellentes cultures et bien je découvre leur manière de penser qui n'a rien à voir avec la mienne qui n'a rien à voir avec un russe et qui n'a rien à voir avec un russe de Moscou ou un russe de Loural ou de Sibérie complètement différent donc quand je fais ça c'est que pour moi le terme d'ethno-différentialiste c'est que lorsque j'encontre quelqu'un de différent d'abord je prends acte de cette différence pour m'enrichir et être curieux de cette différence j'oppose ceci à cette vieille et très périmée mais je ne fais pas de jugement de valeur je pense qu'elle n'est pas optimale à cette manière de voir en disant je cherche la pureté ensuite on épouse qui on veut mais on cherche la pureté parce que c'est dans la pureté qu'il y a le bien là il y a un glissement sur lequel on a fait des erreurs dans le passé assez importantes mais là aussi ça dépend des cultures il y a des cultures qui ne font pas ces erreurs il y a des cultures qui les font mais on va travailler surtout sur l'aspect culturel où on va essayer de transmettre à nos enfants par exemple parce que dans le concret c'est ça les traditions ce qui fonctionne parce que si j'ai des traditions qui sont nulles je ne les transmets pas enfin vaut mieux donc essayez de travailler alors là dessus il y a des éléments structurants qui s'appellent les religions qui s'appellent les croyances bon ok on les a on les a pas mais c'est dans ce sens là où je suis différentialiste c'est à dire pour moi un musulman c'est pas un chrétien un juif orthodoxe c'est pas un juif libéral etc. c'est cette immense multiplication des facettes et des identités qui doivent se combiner pour le bien et la découverte et l'enrichissement contrairement à ce que dénonçait justement Amine Malouf dans son livre Les identités meurtrières le conflit et éventuellement la guerre il vaut mieux la collaboration et le travail en commun que la guerre a priori c'est sûr mais donc du coup si vous voyez un avenir à la soleil vert voilà c'est juste une idée personnelle je suis pas en train de dire ça veut dire que là parce que les gens qui vous lisent au premier degré pensent que vous voyez un avenir à la Mad Max vous voyez un avenir à la soleil vert c'est à dire ce que j'ai pas dit vous m'avez posé la question très aimablement entre deux scénarios lequel vous paraît le plus probable je dis entre Mad Max où on se va se balader en chap sans cuir dans une voiture V8 avec la nitroglycérine dans l'essence à fond dans le désert à la recherche de pétrole je suppose oui mais moi j'ai vu moi j'ai vu des entretiens récemment sur vous je sais pas si vous les connaissez de monsieur Conversano de monsieur Fourret et Corbier Denis j'ai vu leur entretien ils parlaient de vous pendant moins de trois quarts d'heure et eux ce qu'ils ont tiré de votre livre c'est que vous voyez l'avenir en Mad Max donc c'est pour ça que je vous pose la question soit ils lisent mal soit ils n'ont pas compris soit ils ont lu des résumés faits par d'autres et donc si eux ont vu ça comme ça je pense que d'autres l'ont vu pareil ça veut dire que je ne m'exprime pas bien donc il faut que je recommence mon travail donc il faudra faire la deuxième version on continue à acheter mes livres non mais plus sérieusement il y a toute une gamme d'avenir possible et pour peut-être vraiment conclure avec une note pas optimiste mais une note positive dans cette gamme d'avenir possible il y a des éléments sur lesquels nous pouvons réellement influencer et influencer le changement parce qu'encore une fois rien n'empêche d'avoir une approche d'autonomie de recherche de la liberté qui est la mienne et qui est celle que j'explique dans mes livres et d'influencer d'ailleurs vous allez influencer les gens autour de vous par vos exemples combien de gens autour de moi m'ont dit il y a 15 ans on n'y croit pas à ce que tu dis ça n'arrivera jamais et depuis combien ont vendu leur appartement en ville pour s'acheter une ferme ont changé de mode de vie se sont mis à faire leur potager etc alors on n'est pas obligé de devenir fermier on peut avoir moi j'ai une activité en ville mais je suis essentiellement ici dans ma ferme et avec des amis on est souvent nombreux ici on est d'ailleurs une partie matin en haut pour dîner mais on est souvent parce qu'on ne suis pas tout seul et donc il y a des avenirs possibles sur lesquels on peut influencer donc la politique oui si vous y croyez le travail granulaire atomique au niveau de votre voisin au niveau de votre commune oui j'abonde dans ce sens là et donc on peut un peu influencer parce que ce qui compte c'est de créer un avenir meilleur alors un avenir meilleur alors là je suis obligé d'être d'accord avec le marxisan Jankovici qui nous dit il faut régler réglementer limiter les vols d'avion à deux vols par année etc laisse faire les forces du marché mon coco en revanche tu as raison que bientôt ça va plus être possible et donc on aura plus ce confort et là où peut-être il se trompe et là je renvoie aux gens qui connaissent je suis en train de partir sur un truc sur l'auteur américain Kuntzler qui avant moi et avant bien d'autres avait compris l'impact sur les infrastructures d'une réduction de l'économie c'est qu'il y a des niveaux d'entretien qui ne sont possibles qu'avec une économie florissante des niveaux d'entretien des immeubles de l'infrastructure routière portuaire ferroviaire etc on a vu dans certains pays où à partir du moment où l'économie baisse plus personne n'entretient les chemins de fer et ensuite plus personne ne peut les utiliser parce qu'ils sont trop dangereux et ne pouvant plus les utiliser plus personne n'utilise le train et il n'y a plus de train du tout donc on est capable de régresser au niveau des infrastructures et ça il faut faire très très attention à émettre des vœux pieux en disant oui il faudra que les gens ne fassent que X kilomètres en voiture ne prennent que 3-4 avions mais à partir d'un degré de recul ça disparaît entièrement et là ça impacte nos modes de vie parce que moi j'ai un pied dans les deux mondes j'ai un pied dans l'autonomie mais j'ai aussi un pied dans le monde moderne et je suis très content d'être allé en vacances avec les enfants en avion loin enfin assez loin et bon donc bientôt peut-être qu'on ne pourra plus si on arrive à certains seuils enfin bref voilà c'est une réflexion en tout cas merci beaucoup cher Pierrot San Giorgio vous avez les liens des livres de Pierrot San Giorgio en description ils sont gratuits et c'est Pierrot San Giorgio qui m'a dit de les publier voilà donc je vous le dis donc ils donnent ça gratuitement vous pourrez les lire évidemment après si vous voulez le format papier donc où est-ce qu'on peut trouver les livres sinon si les gens veulent leur format papier dans les bonnes librairies d'abord et puis si on ne peut pas les trouver dans les librairies on les trouve sur internet mais faites travailler le petit commerce local si c'est possible voilà donc merci beaucoup cher Pierrot San Giorgio du 1h30 de discussion passionnante entre vous et moi passez une excellente soirée et à au prochain live mardi soir salut ciao merci